Hey ! Bienvenue sur le Toposcope ! Qui que nous soyons, nous avons tous déjà voulu avoir un super pouvoir qui nous rendrait surhumain et exceptionnel face aux autres personnes. Alors évidemment quand on parle de super pouvoir, on pense directement aux super héros dans les films et les bandes dessinées, tout en sachant qu'ils ne sont pas réels et ils font bien partie du monde de la fiction. Seulement, on a découvert que les super pouvoirs n'existaient pas seulement dans les films. Et si vous êtes encore sceptique à l'idée de voir des humains avoir des super pouvoirs dans la vraie vie, cette vidéo va mettre fin à tous vos doutes. D'ailleurs si vous voulez vous aussi remplir votre devoir de super héros, il faut que vous mettiez un pouce bleu sur cette vidéo pour dépasser les 6000 likes en 24h. Je sais que vous en êtes capable et bien évidemment vous pouvez vous abonner à la chaîne du Toposcope pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sort chaque jour à 18h. C'est parti ! Numéro 1, Superman. Quand nous parlons de super pouvoir, le premier qui nous vient à l'esprit est le pouvoir de voler. Évidemment que ça doit être kiffant de survoler les villes et les océans en tant qu'être humain. Mais il y en a plein d'autres qui sont plus utiles comme par exemple avoir une force démesurée. Du coup en Russie, on a retrouvé quelqu'un qui lui avait ce super pouvoir de force surhumaine. Et je suis sûr que vous allez comprendre pourquoi. Dans cette scène, on voit une voiture qui perd le contrôle de sa direction en glissant sur une route gelée et enneigée. Certains essaient alors de l'arrêter avec leurs propres bras mais ils n'y parviennent pas. Alors que la voiture continue à glisser et se dirige vers un autre véhicule qu'elle va aller percuter de plein fouet, un homme lambda à proximité de la scène l'arrête net avec ses deux bras à quelques centimètres de la voiture qui allait être percutée. La scène est assez incroyable étant donné qu'aucune des personnes présentes sur place avant lui n'avait réussi à l'arrêter dans sa glissade. Numéro 2 Imaginez-vous dans votre voiture en train de conduire sur la route pour aller au travail et tout à coup quelque chose d'insensé se passe. En l'occurrence, pour cette vidéo, il s'agit d'un camion qui roule normalement tranquille sur la route et qui d'un coup tourne violemment pour éviter un obstacle qu'on ne perçoit pas du tout au début de la vidéo. Seulement, au moment où il tourne violemment, on aperçoit une personne qui sort du camion comme si elle avait été téléportée soudainement au milieu de cette route. En plus de ça, la personne reste hyper saine comme si elle était en train de se promener dans un petit parc tranquille. C'est vraiment incroyable et on pourrait presque croire que cette personne a le pouvoir de téléportation comme le prouve cette vidéo. Numéro 3 Un enfant paranormal Alors là les potes, c'est vraiment flippant et ça se passe en Thaïlande avec cette petite fille qui maîtrise la télépathie de manière juste incroyable. Cette vidéo enregistrée par un passager du train nous permet de voir à l'oeuvre un phénomène paranormal auquel beaucoup de personnes ne veulent pas croire. Cette petite fille sort du train et commence à s'embrouiller d'un coup avec une autre personne qui sort aussi du wagon. Et soudain, au bout de plusieurs secondes d'embrouille, elle tend la paume de ses mains dans sa direction et parvient par télépathie à le soulever en l'air et le manipuler comme bon lui semble. Le mec s'envole juste à près de 2 mètres du sol. Et évidemment tout le monde commence à paniquer au vu du super pouvoir de la jeune fille. On remarque même qu'elle trouve ça bizarre car elle n'avait pas l'air de savoir qu'elle possédait ses super pouvoirs. Numéro 4, la vidéo que nous allons voir a été capturée par une caméra de sécurité en Chine. Et ce qu'il s'y passe est plutôt effrayant. Ça se déroule en pleine nuit à l'entrée d'une petite boutique si vous êtes très attentif dès le début et on voit une personne accroupie ou assise sur le sol. Bref, quoi qu'il en soit c'est pas le personnage principal de la scène mais c'est intéressant de faire remarquer qu'elle est là et surtout impuissante face au phénomène incroyable auquel elle va assister. Pour décrire ce qui se passe, pas besoin d'en parler des heures car je trouve que ça se passe de commentaire tant ce qu'il déroule est ahurissant. Donc pour faire court, le mec traverse la porte d'entrée du magasin tel un fantôme et on ressort exactement de la même manière quelques secondes plus tard. En effet, ça fait froid dans le dos. Numéro 5, deux ados marchent tranquillement dans la rue en pleine nuit et c'est lorsqu'ils sont en train de se parler l'un à l'autre que quelque chose de mystérieux se produit. Ce qui va se passer, personne n'aurait cru s'il n'avait pas été filmé par une caméra de surveillance et vous allez le voir. En effet, on voit défiler, je dirais même plutôt voler à toute vitesse une personne non identifiée qui paraît plutôt blanchâtre à la caméra. Et ça a dû vraiment être choquant bien que furtif car on voit bien que les deux jeunes hommes sont réellement abasourdis par ce qu'ils viennent de voir. Pour tous ceux qui penseraient qu'il s'agit d'un oiseau et qu'ils comptent le mettre en commentaire, c'est pas du tout ça car si on arrive à vous montrer un arrêt sur image, ça a bien la silhouette humaine et non animale. Il s'agissait peut-être de Superman qui était en retard pour aller au boulot ou à un rendez-vous, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, toutes les théories que vous pourriez trouver concernant n'importe quelle vidéo présentée précédemment sont les bienvenues. Cette vidéo touche à sa fin, proposez-moi toutes les théories que vous imaginez concernant les super pouvoirs en commentaire. Je les lirai tous et on se fera un plaisir de les analyser nous-mêmes. Pour aider le toposcope, vous mettez un pouce bleu, vous partagez la vidéo à toutes les personnes fans de phénomènes paranormaux et de super pouvoirs bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du toposcope si ce n'est pas encore fait car c'est une vidéo tous les jours à 18h et quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz